Chers amis, bonjour. Je vous souhaite à nouveau la bienvenue sur Essentiel TV dans Connexion, notre rendez-vous avec le message de la parole de Dieu. J'aimerais poursuivre avec vous la réflexion sur l'anatomie d'une chute et regarder comment le triste exemple de Ruben, un des douze fils de Jacob, peut nous aider à résister à la tentation et à sortir vainqueur du conflit avec le péché. Que Dieu vous bénisse à l'écoute de ce message. Si vous le voulez bien, commençons par la lecture de l'écriture dans le livre de la Genèse. Je vous propose au chapitre 29, le verset 31. Nous lisons ceci. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Et puis, nous allons un petit peu plus loin, au chapitre 35, toujours dans la Genèse, à partir du verset 21. « Israël partit et il dressa sa tente au-delà de Migdaléder. Pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Bila, concubine de son père, et Israël l'a pris. » Une troisième et dernière lecture. Il s'agit maintenant de la trahison des fils de Jacob, de la vente de Joseph. Voici ce que l'Écriture nous dit à propos de Ruben. Ruben, prenant la parole, leur dit, « Ne vous disais-je pas, ne commettez point un crime envers cet enfant, mais vous n'avez point écouté. » Et voici son sang est redemandé, car il ne savait pas que Joseph comprenait. Et puis Ruben dit à son père, « Tu feras mourir mes deux fils. Si je ne te ramène pas, Benjamin, remets-le entre mes mains et je te le ramènerai. » Nous aurons l'occasion de faire une autre lecture concernant Ruben, notamment cette lecture qui met en évidence sa tentative de sauver Joseph lorsque ses frères voulaient le tuer et qu'ils cherchaient à l'épargner. Ruben, c'est un garçon, c'est le premier fils de Jacob et de Léa, dont le nom est en rapport avec la vision. Et je vous demande de retenir que lorsque cette femme qui était en détresse, car elle était stérile et elle n'était pas aimée, a vu cet enfant venir au monde, elle a dit, « L'Éternel a vu mon affliction. » Et Ruben, eh bien, que l'on traduit par « Voyer un fils », Ruben est en rapport avec le fait de voir, car le mot hébreu pour vision, « Réia », nous rappelle l'importance pour ces chefs de tribu d'être des hommes capables d'anticiper et d'envisager l'avenir en perspective. Ruben était un visionnaire, en tout cas, il était appelé à être un visionnaire. Son nom signifie « Celui qui voit bien ». Et bien sûr, je ne peux pas m'empêcher, en parlant de cette expression « Voyer un fils », me rappeler que Jésus, le Fils de Dieu qui est venu dans le monde, eh bien, nous a encouragés à avoir un regard de foi. L'Épître aux Hébreux dit que nous devons avoir les yeux fixés sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de la foi. Si jamais, en écoutant ce message, quelqu'un était dans la difficulté, quelqu'un passait par l'épreuve et est sur le point de se décourager, j'aimerais lui dire, « Mais regarde au Fils, voyez le Fils que Dieu nous a donné, ce Fils qui a donné sa vie pour notre salut et qui est ressuscité pour notre justification. » Le mot qui est dans Ruben, Ben, Bina, désigne l'intuition, la compréhension. Ruben, c'est celui qui voit, qui anticipe et qui prévoit. Pourtant, on va se rendre compte au travers de l'histoire de sa vie qui a été marquée par la tragédie du péché et du péché sexuel en particulier, nous allons voir que tout ce qui aurait dû favoriser le succès, la réussite dans la vie de Ruben, eh bien, a été annulé par cette passion. La vision qui le caractérisait aurait dû tempérer son caractère, son impétuosité. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 49, on peut lire à partir du verset 3 ce que, eh bien, Jacob, mourant, dira de ce Fils. Il était supérieur en dignité, il était supérieur en puissance. Cependant, dit Jacob, à cause du péché qu'il avait commis, eh bien, il dit, tu n'auras pas la prééminence. Littéralement, tu n'auras pas l'avantage. Ruben, c'est un homme qui avait à sa disposition la capacité de voir, la capacité d'anticiper, mais parce qu'il n'a pas su résister au péché et qu'il est tombé dans l'inceste, il a perdu l'avantage. Il a perdu ce que les Juifs appellent la bécora, c'est-à-dire le droit d'Ainès, qui a été donné à Joseph. Ainsi, nous avons remarqué déjà que lorsque nous avons fait l'anatomie de la chute morale à partir du livre des Proverbes au chapitre 7, du verset 6 au verset 27, je pense que vous avez eu l'occasion de réfléchir sur ce texte. Nous avons vu que la chute commence par une décision stupide. Il se mit tout à coup à la suivre, nous dit ce texte, et il y a une pression constante qui est exercée sur les émotions, sur l'environnement, et puis tout d'un coup, il y a une chute soudaine et un désastre personnel. C'est vrai que l'immoralité peut nous apparaître agréable à court terme sur le moment. Son attraction, cependant, est quelque chose de fatal, car non seulement elle va amoindrir notre capacité à lui résister pour les prochaines fois, mais elle va nous conduire à la mort. La Bible dit clairement que le salaire du péché, c'est la mort. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit que notre cœur doit être dirigé. De Thessaloniciens, chapitre 3, verset 5, que le Seigneur dirige votre cœur. Notre cœur a besoin d'être affermi. Notre cœur a besoin d'être sondé par l'Esprit de Dieu. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 4. Lorsque nous pensons au cœur, nous, les hommes, de ce côté-ci de la vie, nous disons que nous avons besoin d'être aimés, d'être consolés, d'être compris. Mais Dieu nous montre que le cœur doit être gardé, dirigé, affermi, sondé par Dieu. Tout cela afin d'être trouvé irréprochable. Or, c'est parce que Ruben n'a pas compris cela, qu'il a été entraîné au péché infâme, et qu'il a ensuite été, en quelque sorte, déclassé par rapport à l'ordre de priorité qu'était le sien. Savoir maîtriser ses regards, c'est contrôler ses passions, c'est contrôler ses désirs. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire cet auteur chrétien qui est John Bunyan, l'auteur du célèbre Voyage du pèlerin, il a écrit aussi un livre, je ne pense pas qu'il existe en version française, qui s'appelle La Guerre Sainte. Et dans La Guerre Sainte, John Bunyan parle de ce qu'il appelle High's Gate, c'est-à-dire le portail du regard, et il parle d'un certain Diabolus que tout le monde reconnaît. Il s'est emparé de la ville de Mansoul à cause d'une négligence qui est en rapport avec le fait de garder les portes. Ce livre, qui est une parabole de la vie chrétienne, une parabole du combat chrétien, nous montre qu'une des tactiques de l'adversaire pour s'emparer de la forteresse de notre vie intérieure, c'est justement de court-circuiter, en quelque sorte, notre regard. Le portail du regard, n'ayant pas été fermé soigneusement, a permis l'infiltration de Diabolus, et c'est ainsi que, eh bien, la défaite a été consommée. Savoir maîtriser son regard, c'est contrôler ses passions et contrôler ses désirs. Les choses que nous mettons devant nos yeux ont des incidences sur nos pensées, sur nos choix, et par-delà, sur nos valeurs. C'est ainsi que notre raisonnement, les dispositions profondes de notre être intérieur vont être affectées de manière positive ou négative, selon ce que nous plaçons sous nos yeux. Par le regard, nous exposons notre cœur. Des images sensuelles vont engendrer des désirs sensuels. Des images violentes vont générer des désirs de violence. Et des images occultes vont produire des désirs et des penchants occultes. Prendre plaisir à ces choses, eh bien, fera que tôt ou tard, notre discernement spirituel sera battu en brèche, sera émoussé. On voit que les enfants peuvent être attirés aussi par le mal très tôt. Et je profite de cette occasion pour donner aux parents un avertissement et un conseil, même dans ce qu'il y a de plus beau, comme les dessins animés, ou des programmes de lecture officiels, dans le cadre de cours qui sont dispensés, peuvent se glisser. Des messages tendancieux qui peuvent concourir à déstructurer, déstabiliser nos enfants. Ainsi, nous devons être prudents avec ce que nous mettons devant les yeux. Job disait déjà qu'il ne mettrait rien de mauvais devant ses yeux. Il avait fait un pacte avec son regard. Le mot hébreu pour le regard, l'œil, c'est haïn. Et haïn, eh bien, désigne également la source. Un petit peu comme dans le livre de la Genèse, au chapitre 16, il nous est dit « L'ange de l'Éternel la trouva près de la source et l'ange de l'Éternel, eh bien, lui adressa la parole. » Donc, le regard est en rapport avec la source. Il désigne la source et il désigne l'instrument de la vue. Lorsque vous lisez ce fameux texte de l'Exode 21, où il est dit « œil pour œil », c'est ce mot « haïn » que vous retrouvez. Et lorsque vous parlez de la source, eh bien, c'est encore là que le mot apparaît. Un jour, dans le livre de Jérémie le prophète, au chapitre 39, eh bien, un responsable de l'armée babylonienne a parlé à un subalterne à propos de Jérémie et il a dit ceci « Prends-le et soin de lui ». Littéralement, « Prends-le et fixe tes yeux sur lui ». Voyez-vous, avoir soin de quelque chose, c'est fixer ses regards sur lui. Si nous prenons soin de notre péché, si nous cajolons nos passions, si nous les entretenons, alors, tôt ou tard, nous irons à la catastrophe. Regardez, eh bien, ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Une vision l'a emportée sur le commandement qui avait pourtant été clairement transmis à Ève. La vision, car le fruit était beau, il paraissait agréable, précieux pour ouvrir l'intelligence, a entraîné Ève au-delà de la parole du commandement. Regardez David, il nous a dit que c'était un jeune homme qui était agréable de figure et qui avait de beaux yeux. Pourtant, à un moment donné, les yeux de David ont été souillés par le péché. Et il a amèrement pleuré. Vous comprenez de quoi je parle. C'est l'affaire avec la célèbre Bathsheba, la mère de Salomon. La vue a emporté sur l'écoute. La vue a pris le pas sur le commandement. Et David, eh bien, a été aussi sensible à la beauté de Bathsheba. La vision a été quelque chose de plus suggestif que la parole. Or, nous devons fixer nos yeux sur Jésus. Nous devons, eh bien, être des gens attentifs à ce qui est écrit afin de pouvoir résister à la tentation. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 20, verset 10, il est question d'Abraham. D'Abraham avec le célèbre roi de Gérard, le fameux Abimelech. Et il nous est dit que celui-ci a apostrophé le patriarche en lui disant « Mais quelle intention avais-tu pour agir de la sorte ? » Abraham est sommé de répondre sur ses motivations à l'égard des habitants de la contrée dans l'affaire de sa femme qu'il avait présentée comme étant sa sœur. Là encore, il y a une connotation fortement sexuelle. « Quelle intention avais-tu pour agir de la sorte ? » Le texte hébreu dit littéralement « Que voyais-tu ? » « Que voyais-tu ? » Donc, il lui demande des explications sur son mensonge et il rattache ce mensonge à une vision des faits. Cette dissimulation était le résultat d'une vision des choses. Abraham se disait qu'il n'y avait aucun respect de Dieu dans la contrée et probablement qu'il ferait mieux de présenter sa femme comme étant sa sœur. Et c'est ainsi qu'il a conduit les gens dans toutes sortes de difficultés. Nous devons être des gens capables de contrôler notre regard, notre vision, notre perspective doit être en rapport avec la vérité. « Que voyais-tu ? » Donc, dans ce regard, il y a non seulement une attention, mais il y a une intention. Quelle était ton intention ? Quelle était ta démarche ? Où voulais-tu en venir lorsque tu as présenté les choses de cette manière ? Job, je le citais tout à l'heure, parle de l'alliance du regard et il pouvait dire « Si mon pas s'est détourné du droit chemin, si mon cœur a suivi mes yeux ». Voyez, c'est important cette démarche. « Si mon pas s'est détourné du droit chemin, si mon cœur a suivi mes yeux ». Qui est-ce qui contrôle ? Eh bien, ce sont les yeux. C'est le regard. N'est-ce pas Jésus qui nous a parlé de l'adultère, non seulement physique, mais il a parlé aussi de l'adultère au niveau mental, lorsqu'il a parlé de ceux qui convoitent une femme dans leur cœur et qui commettent déjà un adultère avec elle. Jacques, dans son Épitre, parlera également de l'adultère dans sa dimension spirituelle. Lorsqu'il dit « Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est une unité contre Dieu ? » Lorsque nous suivons l'enseignement du Seigneur Jésus, on se rend compte qu'il utilise des images énergiques, comme par exemple d'arracher son œil, un peu comme une amputation qui devient nécessaire, parce qu'il s'agit de sauver une vie. Si ton œil droit te fait tomber, eh bien, il vaut mieux que tu l'arraches. afin de pouvoir entrer dans la vie éternelle plutôt que d'aller avec ton corps tout entier dans la géhenne. Jésus ne parle pas, évidemment, n'exige pas que nous accomplissions littéralement cet ordre. Il s'agit de la discipline, la discipline la plus rigide, peut-être même le renoncement le plus douloureux, afin de ne pas se perdre pour l'éternité. La discipline pour ne pas aller sur les chemins interdits, comme nous l'avons vu avec ce jeûne insensé de Proverbe 7, et puis le renoncement, parce que peut-être il y a une alliance interdite, une liaison qu'il faut rompre, afin de pouvoir être agréable à Dieu. Il y a beaucoup de gens, eh bien, dont la sagesse consiste à apprendre par l'expérience des autres, et c'est une très bonne chose. Il s'évite bien des souffrances, bien des déboires, parce que la Bible dit que la sagesse est avec ceux qui écoutent. Et puis il y a des gens qui n'apprendront jamais rien. Même après d'amères expériences, ils resteront fermés à cette sagesse, parce qu'ils n'ont pas le cœur décidé, désireux d'obéir. Lorsque vous regardez le prophète Jérémie, Jérémie a aussi vécu une expérience en rapport avec la vision. D'ailleurs, la plupart des prophètes se sont entendus dire par le Seigneur, « Que vois-tu ? Que vois-tu ? Quelle est ton analyse ? Quelle est ton appréciation des choses ? Comment est-ce que tu vois les choses ? » Et Jérémie a pu dire, car la vision qui s'imposait à son esprit était celle d'un amandier, il dit « Je vois un amandier » et Dieu lui dit « Tu as bien vu, tu as vu la chose qu'il fallait voir, car je veille sur ma parole afin de l'exécuter. » L'amandier, c'est tout un symbole dans l'Écriture sainte. Par exemple, lorsqu'il y a eu la contestation au sujet du ministère d'Aaron, vous verrez tout à l'heure que ce sont les descendants de Ruben qui ont fomenté cette contestation. Dieu a demandé à Moïse de prendre la verge d'Aaron ainsi que les bâtons de tous ces chefs qui contestaient et puis de les placer dans la tente d'assignation. Et au matin, l'Écriture nous dit que la verge d'Aaron avait fleuri. C'était du bois d'amandier. Ainsi, par ce miracle, Dieu a confirmé la dignité de grand prêtre d'Aaron. Puisque l'amandier nous rappelle que nous avons une responsabilité au sein du peuple de Dieu, il nous rappelle également que notre devoir, c'est le devoir de vigilance. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter et nous devons veiller sur notre cœur afin de rester fermes dans le sentier de ses commandements. L'amandier est utilisé pour parler de ce symbole de vigilance parce qu'en hébreu, il est nommé le « shaked ». « Shaked », ce qui signifie « pront », expéditif, qui se réveille de bonheur, le vigilant. Et on a l'impression, en effet, que cet arbre qui est le premier à fleurir guette les premiers réchauffements du printemps pour pouvoir manifester toute la fécondité et la vie de sa nature. Il est le premier à fleurir. Et quelquefois, il fleurit, mais il est aussi le dernier, le dernier à porter des fruits. Il fleurit dès la fin de l'hiver, mais il faudra attendre jusqu'au mois de septembre-octobre pour avoir les fruits de l'amandier. Ainsi, nous avons ici une image, une parabole à partir de la nature qui nous enseigne que, voyez-vous, les promesses sont là, mais les fruits arrivent bien après. Dans le domaine spirituel, c'est encourageant dans la mesure où il s'agit de Dieu qui nous fait des promesses, qui nous donne des garanties et les effets, nous ne les expérimentons que plus tard, mais nous pouvons compter sur la fidélité de Dieu. Dans le domaine du mal, c'est quelque chose qui doit nous avertir. Oh, il peut y avoir un effet là, tout un fleurissement, quelque chose d'immédiatement jouissif, mais attention aux fruits si nous ne veillons pas que ces choses peuvent porter dans notre vie. Avant de revenir sur Ruben, je voudrais vous parler du beau-père de Jacob, Laban. Laban, un jour, a pu dire à Jacob au sujet de son troupeau « Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. » Ici, on a une leçon remarquable, c'est que lorsque Dieu nous bénit, il nous bénit à cause de quelqu'un d'autre que nous-mêmes. Dans le cas présent, c'était Jacob qui était appelé à être le patriarche de la maison d'Israël, mais dans notre cas de figure, c'est à cause de Jésus que nous sommes bénis. L'Éternel nous a bénis à cause de Jésus. Ce qui est remarquable, c'est que ce verbe « voir » signifie littéralement « j'ai appris par expérience ». Je vois au travers de… C'est un terme qui était employé pour la consultation des présages, des augures. En fait, il s'agit, eh bien, d'une expérience, d'une expérience dans le monde occulte. Il y a beaucoup de gens qui touchent aussi à ce monde ténébreux. Ils veulent faire des expériences. C'est vrai que ce que l'on apprend par l'expérience est mieux compris que ce que l'on apprend par l'un ou par l'autre. Mais attention, certains honoraires sont extrêmement élevés. Dans le domaine de l'occultisme, eh bien, les gens peuvent payer un prix redoutable, un prix qu'ils vont goûter bien plus tard parce que la promesse ne va trouver son accomplissement quelquefois que des années après, quelquefois même des générations après. Voilà pourquoi je vous encourage à méditer sur ce que la parole de Dieu dit lorsqu'elle nous montre qu'il y a des expériences interdites. Il y a des domaines dans lesquels nous ne devons pas aller. C'est vrai dans le domaine de l'approche sexuelle. C'est vrai dans le cas de Ruben qui est allé commettre l'inceste avec la femme de son père. Mais c'est vrai dans le domaine du spiritisme. Il y a des expériences mauvaises. Il y a des expériences dangereuses. La doctrine produit toujours une expérience. Voyez-vous ? Et c'est pour cela que nos expériences à nous les chrétiens doivent être en conformité avec la doctrine chrétienne. Et j'aimerais vous dire il n'y a rien de mieux que de suivre la parole de Dieu. Il n'y a rien de mieux que de résister au mal et de faire la volonté de Dieu. Alors vous allez me dire mais ces questions du regard qui m'entraînent, ces questions en rapport avec le monde de l'obscurité ou bien de la sensualité me dépasse. Écoutez, elles nous dépassent tous. Cependant, nous avons des moyens de résister. C'est Billy Graham qui disait je ne peux pas éviter le premier regard en parlant de l'impureté qui est manifestement présente dans tout notre environnement. Je ne peux pas éviter le premier regard mais je peux toujours refuser le second. Et c'est une anecdote bien connue. On ne peut pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de notre tête mais on peut certainement les empêcher d'y faire leur nid. C'est ainsi que nous ne sommes pas obligés de revenir sur le péché, de cavoler le mal et de le contempler. Job, eh bien, disait, j'avais fait un pacte avec mes yeux. C'est la troisième fois que je fais allusion à Job. Nous ne devons pas désirer le mal du regard. Nous ne devons pas faire exprès non plus de contempler le mal. et nous ne devons pas porter non plus un regard condescendant sur le mal car l'œil est en rapport avec la source, c'est-à-dire avec le cœur. Et si nous ne gardons pas notre cœur, alors les sources de la vie sont compromises. Les plus grandes catastrophes qui se sont produites dans l'univers sont en rapport avec le regard. Le Nouveau Testament dans Jude, verset 6, ou dans la seconde Épitre de Pierre au chapitre 2, nous parle des anges qui n'ont pas su garder leur dignité, c'est-à-dire des anges qui ont péché. Jude nous dit qu'ils ont abandonné leur propre demeure. Or, qu'est-ce que dit la Genèse au chapitre 6 et au verset 2 ? Elle dit « Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. » Voyez, la question se pose encore aujourd'hui. Que vois-tu ? Et à partir de là, eh bien, quelles sont les conséquences pour ta vie ? Pour savoir garder son rang, c'est ce que l'histoire de Ruben nous apprend et nous allons terminer par Ruben. Pour savoir garder son rang, sa prééminence, il faut savoir garder ses yeux. Et quand on ne sait pas diriger son regard, eh bien, on ne peut pas espérer se diriger longtemps soi-même et encore moins diriger les autres. Prenons des hommes aussi fameux que ce juge qu'était Samson. L'Écriture, eh bien, nous parle de sa force phénoménale. Lorsque l'Esprit de Dieu le saisissait, il était capable de faire des exploits militaires incroyables. Pourtant, la faiblesse de Samson était à se situer au niveau de son regard. Dans le livre des Jus, chapitre 14, au verset 2, il dit à son père « J'ai vu à Timna une femme. » Ensuite, il dit « Prends-la pour moi parce qu'elle me plaît. » Puis plus tard, il y verra une femme prostituée. Et enfin, eh bien, ce fut Delilah qui va le fasciner. Ici, nous voyons Samson qui est fasciné par la chair. Il est fasciné par la passion. Et il finira par ouvrir tout son cœur à Delilah. Oui, le cœur, c'est-à-dire la source de la vie, est bien en rapport avec l'œil. On sait comment Samson va finir. Les yeux crevés, c'est-à-dire la perte de la vision. Il finira enchaîné. Les princes se moqueront de lui et il entrera dans la mort. Lorsque Jacob, parlant de son fils Ruben, dit qu'il était supérieur en dignité, en hébreu, il emploie le mot « shehet ». « Shehet » qui est traduit par « dignité » eh bien, doit être compris comme une dignité d'ordre moral en relation avec la responsabilité spirituelle. Si quelqu'un qui a une responsabilité spirituelle écoute ce message, eh bien, je le dirige vers les exigences que le Nouveau Testament met en évidence lorsqu'il est question de la dignité du ministère. 1 Timothée chapitre 3 verset 1 à 7 et Épitre de Paul à Tite chapitre 1 verset 5 à 9. Lorsque nous sommes en situation de responsabilité au sein du peuple de Dieu, au sein d'une famille, alors, eh bien, il y a une dignité d'ordre moral qui doit être bien sûr comprise. Dans le livre de la Genèse, le fait qui a commencé à destituer Ruben, eh bien, c'est l'éloignement de Jacob. Israël, c'est son nom, s'en va avec les troupeaux et l'Écriture nous dit que Ruben, en l'absence de son père, a convoité sexuellement une de ses concubines. Peut-être voulait-il succéder à Jacob comme chef de clan, voulait-il s'imposer comme cela se faisait généralement dans ce temps-là, se posait en tant que chef de famille, compétiteur en quelque sorte, et il profite lâchement d'une absence. La Bible nous dit que bien que Jacob soit au-delà de la tour de Migdal-Eder, eh bien, il l'a appris. Et là, je rappelle ce que l'Écriture dit, qu'il n'y a rien de caché qui ne doivent être découverts. Si quelqu'un ne confesse pas son péché, eh bien, il vit un véritable drame. un secret est quelque chose de difficile à garder, mais un péché, c'est quelque chose de terrible, car le péché vous condamne et tôt ou tard, il peut être dévoilé. Alors, il vaut mieux le confesser, il vaut mieux l'abandonner et il vaut mieux le juger, afin de ne pas être jugé avec le monde. La sentence est tombée bien plus tard, mais à partir de ce moment-là, le crédit de Ruben est allé en diminuant. Par exemple, dans le complot contre Joseph, ce texte dont je parlais tout à l'heure, eh bien, vous le trouvez au chapitre 37 et à partir du verset 21, Ruben a entendu que les frères voulaient tuer le jeune Joseph, mais il l'a délivré de leurs mains et il dit ceci, « Ne lui ôtons pas la vie, ne répandons point son sang, jetons-le dans la citerne qui est au désert, ne mettez pas la main sur lui. » Et l'Écriture dit, « Il avait le dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. » Et puis, il s'en est allé et pendant qu'il s'en est allé, les frères ont vendu Joseph à une caravane de Madianite. Lorsque Ruben revint à la citerne, nous dit le verset 29, « Voici, Joseph n'était plus dans la citerne. » Alors, il déchire ses vêtements, il retourne vers ses frères et il dit, « L'enfant n'y est plus et moi, où irai-je ? » Le garçon n'y est plus. « Que vais-je faire maintenant ? Où irai-je ? » La Bible parle de son désespoir. Il déchire ses vêtements. Il n'a pas été écouté dans le complot par ses frères. Ses frères ont préféré la vie de Judas parce que c'est Judas qui a dit à ses frères, « Voilà une caravane d'Ismaïlites, vendons-le et tirons quelques profits. » Ensuite, les années vont passer, la famine va s'installer, il va se proposer, nous l'avons lu au chapitre 42, il va se proposer d'être le garant de Benjamin mais Jacob va refuser. Mais plus tard, par contre, on n'est pas surpris de voir que Jacob va accepter la proposition de garantie que lui offre Judas et il confiera le jeune Benjamin à Judas. mais il n'a pas voulu confier la sécurité de Benjamin à Ruben. Autrement dit, on voit que Judas va réussir là où Ruben va échouer. L'un est écouté alors que Ruben ne l'est pas. On lui confie la responsabilité de veiller sur le cadet de la famille alors que Ruben n'obtient pas gain de cause auprès de son père. Ruben, eh bien, c'est l'homme qui nous enseigne qu'avec l'affaire de Bilal, le péché commis avec la concubine de son père. Genèse 35, verset 21, il suffit d'un instant pour briser une carrière, il suffit d'une tâche pour ternir toute une vie. Un péché, le fait de céder à une passion peut vous enlever toute votre autorité. La tribu de Ruben a toujours été une tribu médiocre, elle n'est même pas entrée en terre promise à cause des nombreux troupeaux qu'elle possédait, elle est restée de ce côté-ci du Jourdain. Un peuple de bergers qui n'a jamais produit aucun homme célèbre. Or, oui, les trois hommes dont je faisais allusion tout à l'heure, Nathan, Abiram et On, qui étaient trois fils de Ruben et qui ont contesté l'autorité de Moïse et d'Aaron. Moïse dira peu de choses au sujet de cette tribu. Lisez-le dans le Deutéronome au chapitre 33, il dit que Ruben vive et ne meurt pas, que sa population peu nombreuse subsiste. Moïse souhaite qu'une chose, c'est que Ruben subsiste, c'est que Ruben puisse continuer à survivre. Il y a beaucoup de croyants qui survivent de cette manière parce qu'ils n'ont pas voulu régler les péchés qui les ont dominés et parce qu'ils n'ont pas voulu prendre autorité. La conduite de Ruben à l'égard de Joseph a été bien plus modérée que la plupart de ses frères. Peut-être qu'il voulait rattraper le mal qu'il avait fait à son père dans son inconduite avec Bila. Il s'oppose au meurtre de Joseph. Il accepte de le mettre dans le puits mais son idée c'était de le libérer pour le ramener vers Jacob. Le livre de la Genèse, nous l'avons lu, nous apprend que son intention de revenir, de libérer cet enfant n'a pas pu être exécutée. quand il est revenu l'enfant n'y était plus. Ses frères avaient conclu un marché avec les Ismaélites et ils avaient vendu Joseph pendant son absence. Cette expérience qu'est-ce qu'elle nous apprend ? Elle nous apprend que le moindre compromis avec le mal n'est en aucun cas la solution. Il se proposait de faire le bien car sauver une vie c'est faire le bien mais c'est le délai qui a joué contre lui. Cette demi-mesure l'a tranquillisé un peu mais elle s'est retournée contre sa personne. Ici nous apprenons que le demi-mal est aussi coupable que le mal. S'accommoder avec ceux qui le commettent même si nos intentions ne sont pas aussi cruelles n'enlèvent rien à votre responsabilité. Nous ne devons faire jamais aucune association avec le mal. Voyez comme quoi la vie de cet homme dont l'écriture nous parle d'un avenir qui aurait pu être différent à cause de sa vision. Voilà comment son expérience tragique nous enseigne. Ne vous disais-je pas de ne pas commettre de crimes envers cet enfant mais vous ne m'avez pas écouté. Pour enrayer le mal il faut plus que des paroles et des intentions. les actions de Ruben lui avaient enlevé tout crédit auprès de ses frères pour être écouté. Il ne faut pas seulement parler pour être écouté. Eh bien il faut savoir que nos actions parlent plus fort que nos discours. Prendre des mesures contre le mal c'est commencer par se garder soi-même. Quel crédit pouvait avoir cet homme ? Il voulait secourir son frère mais il avait violé la femme de son père. Plus tard lorsqu'il sera en prison en Égypte il rappellera le péché de ses frères en leur disant vous ne m'avez pas écouté comme pour se dédouaner des conséquences qu'ils étaient en train de vivre. Mais qu'en est-il de son inceste ? Pas une fois il ne revient là-dessus. Il tiendra des propos insensés lorsqu'il dira à Jacob tu feras mourir mes deux fils si je ne te ramène pas Benjamin. Jacob n'a même pas fait attention à ses paroles. Un homme qui ne sait plus où il va. Des propos insensés des actes désordonnés une influence nulle. Voilà où est-ce que la disgrâce nous mène. Chers amis ayez les regards sur Jésus et soyez attachés au Seigneur Jésus Christ afin de pouvoir résister à toutes les séductions de votre ennemi et de pouvoir triompher de la chair dans ce qu'elle peut avoir de plus appétissant mais qui est redoutable qui est dangereux et qui menace vos progrès spirituels. Je voudrais m'arrêter là maintenant et demander à Dieu de vous bénir et de vous aider dans le combat. Merci Seigneur parce qu'au travers de l'exemple de Ruben et des désordres qu'il a causés dans toute cette famille de Jacob tu nous montres comment céder au péché perdre de vue la réalité du mal peut conduire à un échec dramatique. Je te prie pour que tous ceux qui ont écouté ta parole aujourd'hui puissent se garder du mal et garder leurs yeux du mal car Seigneur nous avons besoin de veiller pour ne pas domber au diable l'occasion de pénétrer notre vie intérieure et de détruire ce qu'il y a dans le sanctuaire de notre cœur. Merci parce que tu es là par le Saint-Esprit merci parce que tu nous as appelé à te confier non seulement notre cœur notre vie mais notre corps afin que notre corps soit le temple du Saint-Esprit et que nous puissions permettre au Saint-Esprit de nous sanctifier pour être irrépréhensibles pour le jour de la venue de Jésus-Christ. Merci Père pour ta grâce dans le nom de Jésus-Christ nous te bénissons et à ton nom nous donnons toute la gloire. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada